pour parler de cette grève commune qui a lieu aujourd'hui dans le milieu de l'hôtellerie. Annick, les employés de 14 hôtels de Montréal associés à la CSN vont faire piquetage durant la journée. Oui, voilà, 14 à Montréal et c'est environ le 23 partout dans la province. Donc, il y en a deux aussi à Laval, environ cinq à Québec, dans la région de Québec, et deux à Sherbrooke également. Donc, ce sont tous des employés des hôtels qui sont associés à la CSN. Et finalement, eh bien, ils vont faire du piquetage aujourd'hui parce que ce qu'ils disent, Audrey, c'est que les négociations n'avancent pas avec l'employeur. On va tout de suite vous montrer à l'écran leurs demandes, finalement, de ces employés. Ils veulent obtenir des augmentations salariales de 36 % sur 4 ans, augmenter également la contribution de l'employeur au régime d'assurance collective. Ils demandent à ce que la formation soit mieux encadrée, que l'accès soit amélioré, la rémunération pour les vacances annuelles, d'éliminer aussi le recours aux agences de placement, de diminuer la surcharge de travail et de laisser au personnel la décision du partage des pourboires. Alors, pendant cette grève-là, de 24 heures, eh bien, ce seront les cadres qui vont assurer les services dans ces hôtels de Montréal. Ce qu'on nous dit du côté de l'hôtellerie à Montréal, c'est que, bon, il n'y aura pas de changement, mais le syndicat croit qu'effectivement, ça va diminuer les services. Alors, pour l'instant, le piquetage n'est pas encore commencé, mais on va rester ici cet avant-midi pour voir comment se déroule cette grève. Merci, Annick.